Voilà, vous venez de produire un superbe document, que ce soit d'ailleurs un texte, que ce soit un diaporama, que ce soit un dessin, tout créé avec le logiciel LibreOffice, et vous vous rendez compte que le document est trop lourd. Pourquoi serait-il trop lourd ? Parce que, par exemple, vous devez envoyer le document par mail, et que le serveur de mail a décidé que les mails ne pouvaient pas peser plus de X méga octets. Par exemple, le serveur de mail de Gmail, à l'heure où se tourne cette vidéo, nous sommes en 2017, le serveur de mail de Gmail a décidé que les pièces jointes ne pouvaient pas excéder 25 méga octets. Ou bien, vous devez déposer le document sur une plateforme, Claroline, Moodle, TOT, tout ce que vous voulez, et le gestionnaire de la plateforme a décidé que les documents ne pouvaient pas peser plus de X méga octets. Et votre document, lui, pèse deux ou trois fois le poids maximum. Comment faire pour résoudre le problème si le document a été produit avec LibreOffice ? Eh bien, en réalité, dans la plupart des cas, le problème tient au fait que votre document contient des images, et des images trop lourdes. Effectivement, les appareils photo modernes ont tendance à produire des photos d'une très belle résolution, mais qui pèsent beaucoup trop lourd, qui pèsent des 12, des 14, des 16 méga octets. Comment faire pour résoudre le problème si l'on utilise le logiciel LibreOffice ? C'est ce que nous allons montrer maintenant. Je vous propose de regarder la solution à notre problème de poids sur la base d'un document de texte. Alors, j'ai ici un document de texte parfaitement vide pour l'instant, et dans ce document de texte, je vais insérer une image provenant de mon ordinateur. Voilà l'image. Sur l'image, je fais un clic droit, et je demande à compresser. Nous allons voir pourquoi on parle de compresser dans quelques instants. Alors, informations sur l'image, concentrons-nous sur cette partie-ci de la boîte de dialogue. C'est bien une image JPG, elle vient de l'appareil photo, de mon appareil photo, mais ce qui nous interpelle immédiatement, ce sont les dimensions de cette image. Effectivement, mon appareil photo est un appareil d'assez bonne qualité, à l'époque où il est construit, et il produit des images de 6000 pixels x 4000 pixels. Une telle image pourrait être assez facilement imprimée aux dimensions indiquées ici. Largeur, hauteur. Mais, dans le traitement de texte, le logiciel a déjà détecté que la dimension utile sur ma page est de 17 cm x 11 cm. 17 cm entre les marges et 11 cm en hauteur. Je n'ai strictement pas besoin d'avoir une image de dimension si grande que ce qui est proposé par défaut. 159 cm, c'est beaucoup trop. 158,75, 159 cm, c'est beaucoup trop. On pourrait diminuer. On pourrait diminuer la résolution. Demandons au logiciel de calculer quel gain nous pourrions avoir en diminuant déjà la résolution de l'image. On clique sur le bouton calculer et on attend un instant. Voilà. Le logiciel nous indique qu'il serait possible d'avoir cette image à la dimension 17 x 11, 11,33, et qu'elle pèserait alors 87 kg octets. Voyez-vous le gain ? Entre les 13 mégas et les 87 kg. Première façon de travailler. On peut aussi un petit peu réduire la qualité de l'image. Alors, les images au format JPG, JPEG, ont ce site particulier, c'est qu'il est possible, il existe des méthodes pour les alléger en diminuant le nombre de points qui figurent dans l'image. On perd bien sûr un peu de qualité, mais en diminuant le nombre de points, forcément, on diminue aussi le poids. Alors, la qualité, par défaut ici, le logiciel propose 90%, au lieu de 100% qui serait alors la qualité optimale, mais on peut même descendre plus bas. Alors, je propose de descendre à la qualité 80%, vous pourriez même parfois descendre à la qualité 70% sans que ce soit perceptible vraiment, et nous allons recalculer. Voilà qui est fait. Et le logiciel nous indique qu'en descendant à 80% de qualité, nous avons alors une image qui pèse 59 kilo octets. Alors, est-ce vraiment nécessaire de redescendre à 59 kilo octets ? Je remets la qualité 90, je demande de le calculer, et bien sûr, nous revenons aux 87 kilo octets. Je vous propose maintenant de vérifier que la vidéo se trouve dans la meilleure résolution possible, et de regarder ce qui va se passer lorsque je vais accepter les modifications que je viens de demander sur l'image. Modifications qui vont me permettre donc de passer de 13 méga octets à 87 kilo octets. Alors, attention, soyez bien attentifs. Je clique sur le bouton OK, et voilà. Avez-vous perçu vraiment une nette différence entre l'image de base, qui pesait donc 13 méga octets, et l'image actuelle, qui n'en pèse plus que 87 kilos ? Alors, franchement, la différence est relativement subtile. En tous les cas, pour un travail scolaire, la différence est absolument imperceptible. Donc, il est possible, avec le logiciel LibreOffice, de compresser les images de manière à ce que le document produit soit finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lourd.